Il est 6h20, bonjour Louis Alliot. Bonjour. Vous êtes le maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement National. Vous soutenez la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Nous avons appris hier soir la mort d'Yvan Colonna, trois semaines après son agression en prison par un autre détenu. Est-ce que, comme d'autres dans la classe politique, vous dénoncez l'échec de la justice et du gouvernement ? Je pense que c'est un véritable scandale sur ce qui se passe dans nos prisons et que cette affaire-là, elle mérite évidemment, au-delà de tout ce qui est en place, une enquête sérieuse pour savoir les conditions réelles. Je dois dire que j'ai écouté le directeur de l'administration pénitentiaire s'expliquer sur ce qui s'était passé. Et très honnêtement, personne n'a été convaincu. Et ça mérite vraiment une enquête de fond et qu'on regarde un peu ce qui se passe dans nos prisons. Parce que je pense que la France ne doit pas être à ce niveau d'inhumanité. Je rappelle que la prison, c'est une privation de liberté, ce n'est pas autre chose. Et quand on voit les dysfonctionnements qui existent à la fois dans les conditions de détention, mais aussi quand on voit ce genre d'individu qui avait un travail au sein de l'administration alors qu'il était un élément dangereux et qui commet un crime en prison, là, c'est M. Colonna qui en a été la victime. Eh bien, je trouve ça absolument scandaleux. Louis Alliot, il reste deux semaines et demie de campagne avant le premier tour. Pour beaucoup, les candidats prévoient de gros meetings dans les prochains jours. Il y en aura même trois le week-end prochain. Celui d'Éric Zemmour, celui de Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen n'a pas la même stratégie. Elle n'organise pas de gros rassemblements. Elle mise plutôt sur les déplacements d'hyper-proximité. C'est le mot que vous employez. Pourquoi ? Parce que je pense que les Français ont besoin qu'on leur parle de leurs préoccupations au plus près et que les grands messes comme ça, ça a sûrement un attrait pour les images et pour le décorum de cette campagne. Mais je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Le travail sur le terrain, ça fait longtemps qu'elle y est déjà. Et puis, la thématique qu'elle a apportée, notamment sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur l'insécurité, eh bien, à force de répéter ce message au plus près des Français, eh bien, ce message y passe. Il s'inscrit dans la durée. Il s'inscrit dans l'actualité. Et on arrive en fin de campagne. Et on voit bien que cette thématique-là est la thématique majeure qui est celle qui préoccupe les Français. Et c'est ça qui est important. Et vous pensez que c'est la bonne stratégie pour mobiliser votre électorat ? On sait qu'aux dernières élections, au régional, vos électeurs ne s'étaient pas déplacés, en tout cas pas autant que vous l'espériez, et que le niveau d'abstention, Marine Le Pen elle-même le confiait, c'est ce qui vraiment l'inquiète. Le fait que cette stratégie peut permettre de mobiliser cet électorat ? Écoutez, ça participera. On est en élection présidentielle. Ce n'est pas du tout une élection régionale et départementale qui connaissait dans l'histoire déjà une abstention significative. Là, c'est l'élection présidentielle. Plus on va s'approcher du premier tour, et plus la mobilisation va se faire. Elle sera peut-être moindre que les précédentes élections présidentielles, mais elle va se faire, c'est sûr. Il y a un débat, il y a un enjeu à cette élection. On voit bien que M. Macron aujourd'hui est très haut, mais qu'il commence à baisser. On voit bien que la dynamique de Marine est en train de se mettre en place. Encore ce matin, il y a un sondage où elle est donné à 20. On voit bien que M. Zemmour s'essouffle. Donc la campagne, j'allais presque vous dire, elle démarre là dans ces 15 derniers jours, et c'est ça qui est important. Donc vous pensez que Marine Le Pen sera au second tour, que personne ne peut la doubler, même ceux qui derrière, notamment je pense à Jean-Luc Mélenchon, qui gagnent quelques points dans les sondages. Vous pensez, vous, que le match du premier tour est déjà plié ? Non, non, je ne le pense pas. Vous savez, jusqu'au dernier moment, il faut se battre parce que la partie n'est jamais gagnée. Mais je pense effectivement qu'on est bien placés. Mais c'est maintenant que le vote va se cristalliser. C'est maintenant que les enjeux vont être discutés. Et c'est maintenant qu'il faut être sur le terrain parce que les Français s'intéressent pleinement à cette élection présidentielle. Et je crois que la guerre a aussi réveillé les consciences et permet aujourd'hui à beaucoup de gens qui ne voulaient plus parler politique de se remettre à la politique et de rediscuter par le prisme, malheureusement, de cette guerre abominable en Ukraine. Alors cette guerre en Ukraine, justement, Marine Le Pen dit qu'elle regrette les sanctions qui ont été prises contre l'économie russe parce que ces sanctions pénalisent en bout de course les Français. Ça veut dire qu'il ne fallait pas que les Occidentaux sanctionnent l'économie russe ? – Si, je pense qu'il fallait que les Occidentaux sanctionnent mais qu'il faut cibler les sanctions. Et encore une fois, on est en pleine hypocrisie parce qu'effectivement, on parle de sanctions sauf que l'Allemagne continue à acheter du gaz. Beaucoup d'autres pays continuent à acheter de l'énergie. – Et donc il fallait sanctionner quoi alors ? – Il faut sanctionner au cas par cas un certain nombre de choses. Je ne suis pas un spécialiste, mais oui, il fallait marquer évidemment le coup. Mais on voit bien que c'est quand même de l'hypocrisie parce qu'on a besoin de l'énergie russe. Et on voit bien que dans un certain nombre de domaines, on continue à commercer avec les Russes. Donc il faut surtout tout faire pour obtenir un cessez-le-feu et puis pour venir à la paix. C'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui, sur les routes, c'est des femmes, des enfants et des personnes âgées qui malheureusement sont dans l'exode. Et c'est surtout de ça qu'il faut s'occuper maintenant. – Mais comment faire pour obtenir un cessez-le-feu ? Imaginons Marine Le Pen et le RN seraient au pouvoir là aujourd'hui. Vous feriez comment ? Comment vous y prendriez-vous ? – Écoutez, la diplomatie, comment je m'y prendrais ? Vous savez, je n'ai pas les leviers dont dispose M. Macron, mais je crois que ça ne passera pas par M. Macron et qu'aujourd'hui, la voie de la paix, elle passe très certainement par Israël, par la Chine et par les États-Unis. Mais malheureusement, la France pèse très peu dans cet ensemble-là. – Louis Alliot, revenons au programme de Marine Le Pen. J'ai regardé, il y a beaucoup de propositions qui coûtent quand même un peu d'argent. Vous proposez d'augmenter les salaires des infirmiers et du personnel soignant hospitalier, de nationaliser les autoroutes, de baisser la TVA sur les carburants, le gaz et l'électricité, d'augmenter de 15 milliards le budget des armées. Ça fait beaucoup d'argent, je le disais. Comment vous financez tout ça ? – Écoutez, par un certain nombre d'autres effets induits de cet argent réinjecté dans l'économie, par un certain nombre d'économies aussi, notamment, il faut quand même le dire, sur l'immigration. Et encore une fois, vous savez, les campagnes présidentielles sont toujours l'objet de chiffrages et de commentaires autour du chiffrage. – Et c'est pas important. – Du contraire, aucun président, aucun président qui a été en place, n'a, j'allais dire, mis en place le programme sur lequel il a été élu. Alors nous, on a mis des mesures phares. Elles sont pas très nombreuses, mais elles sont spécifiques dans chaque secteur de l'activité économique, notamment dans les secteurs stratégiques. Et on a fait l'effort de le chiffrer en dépenses et en recettes. Et malheureusement, c'est pas en 5 minutes que je vais vous expliquer comment on va faire, mais c'est prévu et c'est chiffré dans notre programme. Pour ceux qui s'y intéressent, qu'ils aillent sur notre site internet et ils verront tout ça. – Louis Alliot, vice-président du Rassemblement national, vous étiez l'invité du 5-7. – Sous-titrage Société Radio-Canada